Musique Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la T-Box du mois de novembre J'avais tellement hâte de vous tourner cette vidéo Parce qu'il faut dire que je suis encore plus emballée que le mois dernier Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça Parce qu'elle est vraiment tellement belle Donc on va commencer tout de suite On va pas faire durer le suspense plus longtemps Alors donc dans le carton La box se présentait donc comme ceci Donc je vais d'abord vous montrer la toute première chose qu'il y avait sur le dessus Donc qui ne rentrait pas dans la boîte Donc il s'agit d'un petit sachet de popcorn Alors déjà je sais pas vous Mais moi rien que le design, le truc, il me donne envie quoi Je suis totalement cliente de ce truc là C'est totalement superficiel Mais je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est juste trop, trop joli Il est rose en plus Que demander de plus Donc c'est du popcorn sucré salé Voilà de la marque Tyrell Pochcorn Voilà il est Il est vraiment, vraiment trop, 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 trop joli Ça me, ça m'éclate ce packaging Bref on va pas y passer 3 heures Mais voilà donc un petit popcorn Donc ce que je voulais vous dire aussi avant de commencer C'est que la box ce mois-ci Était sur le thème de l'Angleterre Donc après Paris, la semaine dernière j'allais dire Non, le mois dernier On passe en Angleterre Pour mon plus grand bonheur Donc voilà pour la première petite goodies Et après donc vous avez la box Que j'ai déjà ouverte Pas bonne idée On va fermer Qui se présente comme ceci Et qui comme vous pouvez le voir Est juste canon J'espère vraiment qu'elle vous rend justice En caméra Mais elle est juste trop, trop, trop belle Donc c'est la box So British Je vous mettrai comme d'habitude De toute façon Plein de photos sur le blog J'essaie vraiment de vous faire De plus en plus d'articles écrits Et de vous poster des photos Parce que peut-être que ça parle plus A certains qui n'aiment Peut-être pas regarder les vidéos Puis je pense que ça vous apporte Peut-être un petit plus Oula Ça se casse la bignette Et donc quand on l'ouvre Voilà comment ça se présente A l'intérieur Donc comme d'habitude Avec les petits compartiments Vous avez encore des petites cartes postales Absolument magnifiques Que je vais vous montrer Juste après Le petit cahier des saveurs Comme d'habitude Et j'ai du thé qui se sauve Prison back Et vous avez aussi comme d'habitude Voilà tous les petits fascicules Donc je vais poser mademoiselle La box Et je vais vous montrer Un par un Ce qu'il y a dans les petits cases Alors je vais quand même Vous faire le plaisir De vous montrer les petites cartes Je les garde à chaque fois Parce que j'ai vraiment hâte D'avoir mon propre appartement Pour pouvoir les mettre Dans des cadres Parce que je trouve ça Vraiment trop canon Donc vous avez la première Donc tea time Is always Tea is always a good idea Admirez mon magnifique accent anglais N'est-ce pas Celle-là je l'aime beaucoup Avec une petite citation D'Oscar Wild Et celle-ci Donc it's tea time Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi je la trouve juste trop jolie Pourtant le bleu Ce n'est pas forcément Mes couleurs à la base Mais là le design Je le trouve juste Je le trouve juste Trop 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 jolie Donc la box de ce mois de novembre A été designée Par la maison Faro & Ball Donc qui est une maison De papier peint Et de peinture Anglaise Voilà Et qui s'est associée A tea box Pour faire le design Donc voilà C'est juste trop 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 jolie Et je pense que vous avez compris Donc on va commencer Tout de suite Avec l'été Alors je vais commencer Par cela Donc vous avez 4 Je vais y arriver 4 petits sachets De la maison de thé Tea Pigs Alors c'est apparemment Des thés bio D'après ce que je comprends Parce que c'est écrit en anglais Alors il faudrait que je mette 10 minutes à déchiffrer Mais C'est avec des sachets de thé Biodégradables Etc Donc ça déjà je trouve ça Vraiment sympa Donc vous avez le premier Qui est pomme et cannelle Le deuxième Qui est chocolat menthe Celui-là il me tend bien Parce que j'adore la menthe Celui-là C'est un thé vert Avec de la menthe Et celui-ci C'est un Earl Grey Darjeeling Donc voilà J'ai vraiment hâte De les goûter Ceux-là Parce que pour une fois Tous les goûts me plaisent Des fois quand il y a Des petits Des petits Voilà Plusieurs sachets Comme ça D'une même maison de thé Il y en a quelques-uns Qui ne me tentent pas forcément Et là ceux-là Ils me donnent tous Très 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 envie Donc j'ai hâte de les goûter On continue avec L'autre petite gourmandise De cette T-box Il s'agit De perles orange chocolat Donc c'est tout simplement Je pense des petits Comment dire Des petites boules à l'orange Trempées dans le chocolat Et ça c'est Je pense que ça va pas faire long feu Parce que Au moment des fêtes Etc Je suis une grosse fan Des orangettes Vous savez donc Ces morceaux d'orange confit Enrobés de chocolat noir Et là je pense que Ça risque de goûter La même chose Donc je vous en reparlerai Mais je pense qu'elles vont Très vite disparaître Et avec Dans la même petite case Il y a un thé Alors rien que le nom Il me donne envie C'est le thé Jenner Donc du même nom Que L'oeuvre de Charlotte Bronté Je ne vous apprendrai rien Et celui-là C'est un thé blanc de Chine Et thé vert De Chine aussi Écorce d'orange Et pétale de Cartam Vous ne me demandez pas Ce que c'est Mandarine Magnolia Et fleur d'oranger Alors Malgré son nom Qui me fait très très envie Moi je n'aime pas trop Les thés à l'orange Donc on verra bien Mais ma mère aime ça Donc elle le boira Mais je goûterai quand même Parce qu'on ne sait jamais Des fois Des fois ça peut passer Mais voilà Rien que le nom Je trouve ça juste Ça trop mignon On continue Avec la marque De thé Hamad Tea Donc qui est aussi Une marque de thé Anglaise Je crois qu'il n'y a que De thé anglais Donc vous avez Le English Breakfast Donc qui est un thé noir Le citron et gingembre Je crois que c'est ça Le Winter Charm Alors celui-là Alors attendez Il y a quoi dedans De la pomme De la cannelle Des zestes d'orange Et il y a un truc Que je ne sais pas ce que c'est Clove Je ne sais pas ce que c'est C'est peut-être une épice Ah c'est les clous de girofle Je crois Donc voilà Et vous avez Un Earl Grey Alors ça les Earl Grey C'est pareil Moi je peux en avoir 10 000 J'adore ça Bon surtout celui à la bergamote Il faut se l'avouer Mais j'ai hâte de le goûter Ensuite un autre thé En vrac Donc qui est Le Yorkshire Gold Alors celui-là Et ne nous dise pas Ce qu'il y a dedans Alors je vais chercher Parce que C'est bien mignon De vous montrer des trucs Mais Si je ne sais pas Ce qu'il y a dedans Ah il est là Alors Qu'est-ce qu'on dit C'est un mélange De trois thés noirs Différent D'Inde D'Afrique D'Inde et d'Afrique Voilà Donc il y a C'est que C'est que un mélange Un mélange de thés noirs Et ils disent que c'est plus Un thé Pour le petit déjeuner Donc la breakfast tea Voilà celui-là Je suis curieuse de le goûter Il a l'air On dirait presque Je perds toutes mes mains en ce moment Et on dirait presque du café Je ne sais pas si vous voyez Mais il est Il est tellement fin On dirait presque qu'il est moulu Donc Comme ça qu'on dit Oui je crois Bref Donc Voilà pour ce petit thé Ensuite il y a Le thé Clipper Ça c'est déjà un de mes thés préférés Donc c'est pas une grande surprise pour moi Mais plus j'en ai Et plus je suis contente Mon favori C'est quand même celui A la fraise Le thé bio à la fraise Et après le Earl Grey Et après celui au citron Mais voilà On l'adore Donc bon Quatre sachets en plus C'est toujours ça de prix C'est thé C'est une tuerie C'est mes favoris Depuis que je les ai Découverts Et je suis bien contente De pouvoir les trouver Maintenant en magasin Enfin il n'y a que dans mon super but Je les trouve Dans les autres magasins Je les trouve pas Mais voilà Ça c'est juste trop bon Si vous voulez goûter Un thé vert Oui souvent c'est du thé vert Bio De marque anglaise De maison de thé anglaise Cherchez les thé Clippers Surtout si Comme moi Vous habitez dans une petite ville Et que vous habitez Peut-être pas forcément Dans les grandes villes Ou dans la capitale Etc Ou peut-être qu'on peut retrouver Les autres maisons de thé Que je peux vous présenter Celle-là je sais qu'on peut la trouver Dans les supermarchés Et c'est vraiment cool Parce qu'elle est vraiment top top Et les quatre derniers sachets de thé Donc c'est la maison de thé Dragon Tea Dragon Fly Tea Pardon Et donc vous avez Le thé vert organique Donc on en a deux Et le Royce Le Roybos Spiced Donc c'est un Roybos Sûrement aux épices Je suis en train de chercher Voilà Donc cannelle Gingend Cardamone Clou de girofle Poivre noir Poivre noir Et huile de cannelle de chine Ça je pense que ça va être vachement bon Et celui-là ils disent quoi ? Bah ils disent que c'est juste du thé vert Comme ça C'est facile Donc voilà Merci la maison de thé d'avoir mis une traduction en français derrière Ça aide les quiches comme moi Et le meilleur pour la fin Le petit goodies de ce mois-ci Qui est juste canon et limite J'ai pas envie de l'enlever de sa boîte Et là ils se sont vraiment pas moqués de nous Parce que la dernière fois c'est vrai que la tasse Elle était vraiment en kikite Et moi je bois un demi litre de thé Quand je bois du thé je bois pas une tasse comme ça Mais là Regardez-moi ce truc C'est une boule à thé De la maison de thé d'Aman Qui est juste Canon Avec une petite théière blanche Or toutes mes excuses Mais j'ai pas encore eu la foi de l'ouvrir Parce qu'elle est tellement belle Que j'ai envie de la laisser dedans Je vais finir par l'ouvrir Mais elle est trop trop belle Alors j'espère que vous verrez bien A la caméra Vu que j'ai pas de retour caméra Pour l'instant C'est encore assez difficile pour moi De voir si ça fait bien le focus Mais voilà Elle est juste trop 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 mignonne Avec cette petite théière blanche là Je trouve ça d'un D'un canon C'est pas vous Mais moi je la trouve vraiment très très belle Donc voilà tout le monde C'est tout ce qu'il y avait dans ma box Elle est vide Maintenant c'est le bazar Ici je vais pouvoir tout remettre dans la boîte On va essayer de faire comme il faut Pour faire de jolies photos Parce que comme d'habitude Je tourne la vidéo avant de prendre les photos Je devrais plutôt faire l'inverse Bref c'est toute ma logique Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Que je vous ai donné envie De vous abonner peut-être à la thébox Parce que là je crois que je suis encore plus ravie Que mon premier abonnement que j'avais fait il y a deux ans Là elle est juste Elle est juste top 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 quoi Donc je vous fais de très très gros bisous Je vous retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada